Au thème à tous, bien-aimés, frères et sœurs, nous allons revenir un peu sur l'affaire Guy Marius ou Guy Marissa Sagna. C'est à des gens qui, parce que j'ai dit qu'il n'est pas parti pour faire la politique, c'est pas un opposant, il faut qu'il arrête avec ça. Il y a des gens qui apportent des critiques, c'est normal, il a bien fait, il faut qu'il dise, il y a des masses ici, il y a des masses là. Très bien, moi je vais dire à tout ce monde là, écoutez-moi bien, ce n'est pas votre logique qui compte, ce n'est pas ce que vous, vous pensez être juste qui est juste. Mais c'est ce qui a été déjà reconnu conventionnellement ou par des textes que ça c'est juste, c'est ça qui est juste. Si ça n'a pas encore été connu conventionnellement, ok d'accord, s'il n'y a pas de texte, ok d'accord, votre avis, bon, est discutable. Mais lorsqu'il y a des textes, lorsque sur le plan conventionnel c'est reconnu, ou bien même quand il n'y a pas de texte, mais dans la pratique c'est comme ça que ça se fait, mais les amis, c'est ça qui est la raison. Il faut maintenant faire un travail scientifique pour démontrer que ceux qui ont fait, qui ont dit ça là, ou ceux qui pratiquent ça là, ont tort. Donc maintenant, il faut qu'on change pour que désormais on puisse pratiquer ça comme ceci. C'est ça ce qu'on appelle la tradition, la culture. Vous êtes tous, vous faites ça. Parfois ce n'est même pas écrit. Notre culture africaine là n'est pas écrite. Mais pourtant elle se transmet de génération en génération. Oui, donc monsieur Guy Marius Sagna, je n'ai jamais dit que ce qu'il a dit de Eyadema, c'est faux. Quand j'avais parlé à la CDAO là, moi j'avais fait une vidéo sur ça, j'étais bien content, j'ai salué. Mais là, là, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, je ne dis pas non plus que c'est faux. Je dis tout simplement que son statut ne le permet pas de faire ce qu'il a fait. Je reprends. Je répète, je ne dis pas que ce qu'il a dit est faux. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que ses convictions sont fausses. Que, et je ne dis pas non plus que, Eyadema n'est pas un dictateur. Je ne le soutiens pas. Non, non, pas du tout. Je dis, monsieur Sagna, par rapport à son statut, il n'a pas le droit de le faire. Vous allez me dire, mais toi, pourquoi tu critiques Eyadema ? Bien sûr, moi je suis un chercheur. Je ne prends pas position. Quand l'opposition fait mal aussi, moi aussi j'ai dit, non, l'opposition a mal agi. Donc je suis neutre. Mais quand, à partir du moment où je viens dans une réunion de l'opposition, je viens participer à la réunion, je viens donner mon avis, je viens influencer la position des autres, je viens créer le trouble, ça devient, ce n'est plus normal, ce n'est plus la recherche. Donc, monsieur Guy Sagna, en tant que député, il se dit lui-même député. Pour moi, je vous dis déjà qu'il n'y a pas débat. C'est-à-dire qu'il n'est pas député. Parce qu'être député, c'est quand on a été élu. Or, lui, il n'a pas été élu. Leur élection, le Parlement sénégalais a été dissous. Puisqu'il est dissous, donc lui n'est plus député, il est ancien député. Et c'est ça, le problème qu'il y a avec Sagna. Donc, vous devez comprendre une chose, c'est qu'on ne peut pas critiquer, venir dans un pays, et puis vous êtes là, vous attaquez le président qui est là. Vous ne pouvez pas le faire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous êtes un agent, un député. Vous êtes un représentant de la CDAO. Vous venez avec une délégation. Vous laissez la délégation là-bas. Vous-même, vous partez faire l'opposition. Vous partez organiser des réunions de l'opposition. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, vous voyez par exemple des gens comme les Bandakani. Ils peuvent se déplacer, ils peuvent aller au Togo. Personne ne lui dira quoi que ce soit. Il peut aller au Mali, personne ne lui dira quoi que ce soit. Mais à partir du moment où il va au Mali, il va contacter l'opposition pour voir avec eux comment il peut faire pour manipuler, pour créer des incidents de la déstabilisation. C'est normal qu'ils puissent être appartis. La sécurité de Sania au Togo est assurée. Non pas par la CDAO, mais par le gouvernement du Togo. Au nom de la CDAO. C'est-à-dire qu'il fait ça pour la CDAO. Parce que c'est un représentant de la CDAO. Il est membre de la CDAO. Donc arrêtez de penser que votre logique à vous, c'est ça le droit international, c'est ça la diplomatie. Sinon, ce n'est pas ce que vous pensez qui est juste là qui doit être la diplomatie. C'est ce qui est habituellement fait, que les gens font toujours, c'est ça qu'on appelle la diplomatie. Je répète encore, M. Sania, son statut ne lui permettait pas d'aller dans une réunion de l'opposition. Sauf s'il avait l'accord du gouvernement. Et pire, il est venu en mission avec d'autres députés. Il y avait des Nigériens, plutôt des Nigériens, des Béninois, des Ivoiriens, des autres pays de la CDAO. Et c'est lui seul qui va se retrouver dans cette réunion. Vous ne voyez pas que c'est lui qui a des problèmes. Et ce n'est pas normal. Oui. Donc je crois que M. Sania a commis une grave erreur diplomatique. Parce qu'en tant que parlementaire de la CDAO, en principe, il devrait voyager avec un passeport diplomatique de la CDAO. Pas un passeport ordinaire. Il devrait voyager avec un passeport diplomatique. Et là, il y a des règles à suivre par rapport au statut qu'il a. Le statut ne te donne pas tous les droits. Le statut ne te donne pas le droit de commander maintenant un pays. Voilà.